Salut, c'est Clément Bazin pour MCE. Je m'appelle Clément Bazin, j'ai sorti un EP le 10 juin dernier chez Nowadays Records. Et je joue ce soir au MAMA Festival. La musique c'est un mélange de musique électronique, avec le style drum une touche un peu de vibes on va dire un peu plus chaleureuse, c'est pas de musique électronique proche de la techno je me sens plus proche de courant musique électronique anglaise, le grime anglais, la scène électro de Chicago. Style drum, c'est une percussion mélodique, acoustique, c'est fait à partir d'un baril de pétrole, c'est en acier, et c'est une famille d'instruments, c'est comme les cuivres ou les cordes, c'est à dire que ça va du violon jusqu'à la contrebasse dans un orchestre philharmonique. Nous c'est pareil, ça va du soprano jusqu'à la basse et ça couvre tout le registre d'un orchestre, les instruments graves, médiums, aigus, etc. Moi je joue du soprano, qui est le plus aigu de l'orchestre, et c'est une famille d'instruments et ça se joue en orchestre. Moi j'ai appris en jouant dans des orchestres de style band, avec 20, 30, 40 personnes qui jouent du même instrument. Une grosse base de hip-hop, moi j'ai écouté beaucoup de rap, c'est ce que je souviens dans les 80. En 90, quand j'étais petit, c'était ce que tout le monde écoutait partout. Donc je pense que c'est assez emprunt de ça en tout cas à la base, même si les rythmes ne le sont pas, mais dans l'approche et la conception. Et avec une touche en plus de house, de... Moi j'aime beaucoup la scène grime anglaise, tout le hip-hop anglais, tu vois. Le broken beat, qui était une musique aussi qui est née à Londres au début des années 2000. Voilà, c'est ça qui m'a un peu formé, tu vois, qui m'aidait à former mon son. Alors les projets en cours pour l'instant, pour ce qui est du live, c'est le nouveau live qu'on est en train de bosser. Et on fera un concert, un premier concert pour présenter ce nouveau live, Nouvelle Séno, Nouvelle Musique, le 15 mars au point éphémère. D'ici là, je suis en train de finir un nouvel EP qui sortira à ce même moment. Des collaborations, je suis en train de bosser sur des featuring, des choses comme ça, pour la prochaine EP. Et j'aimerais beaucoup, et j'ai commencé à le faire aussi, produire pour d'autres gens. Aider des gens à réaliser et bosser avec eux sur leur musique. J'ai commencé à le faire, pareil, pour des projets qui sortiront dans quelques mois ou l'année prochaine. Mais voilà, vous verrez quand ça sortira. On est en train de bosser dessus. Donc pas mal de collaborations et pousser la formule live au maximum. Là, c'est vraiment ce qui me botte en ce moment. Ce qui m'explique le plus, c'est de pousser ça à fond.